bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne tout faire soi même aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo création et on va fabriquer notre sapin de noël moi jusqu'à présent le sapin de noël bah je l'achetais en grande surface où on allait le couper chez un voisin ou chez un ami qui avait énormément de sapins ou dans la forêt là vous voyez chez moi j'en ai quelques uns ils sont super beaux si vous voulez ça m'embête de les couper pour quelques semaines pour qu'après il finisse à la déchetterie j'avais vraiment envie de partager avec vous cette petite création et je me suis dit comme ça ça pourra peut-être donner envie au plus grand nombre dans l'idée la création de ce sapin c'est de le faire qu'avec des matériaux 100% recyclés donc que des matériaux qui auraient fini soit la déchetterie sur la table derrière moi j'ai réuni tout ce qu'il fallait pour faire notre fameux sapin vous allez voir qu'il faut pas grand chose et que ça va être très facile à trouver la matière la plus importante et la matière première on va dire qu'il nous faut pour faire notre sapin ça va être de la palette mais la palette la plus fine possible et en général les palettes fines personne n'en veut elles finissent toujours à la déchetterie donc ça va être très simple d'en trouver que ça soit sur des chantiers chez des fournisseurs même dans des grands magasins type lidl etc des palettes fines ils en ont tout le temps à gogo pour le côté décoratif ça va être sympa parce que ça va faire quelque chose de plus fin et c'est surtout un avantage au niveau du poids parce qu'après tout dépend de la taille du sapin que vous allez faire nous on va faire un petit on va dire mais si vous voulez vraiment vous lancer dans un grand sapin il vaut mieux que la palette soit le plus léger possible ou sinon vous allez vous retrouver avec un sapin super lourd à bouger et qui risquerait de tomber j'ai récupéré une bûche bon moi l'écorce est parti mais c'est pas grave on la remettra après et j'ai récupéré une tige filetée une tige filetée même d'un petit diamètre ça suffit il faut juste qu'elle nous serve de guide pour tenir nos palettes donc vous voyez il faut quasiment rien pour fabriquer son sapin à mon avis vous pouvez vraiment tout récupérer facilement la bûche n'allez pas acheter un fagot de bûche si vous n'avez pas de bois vous demandez à un voisin ou un ami qui chauffe au bois de chauffage il vous donnera une bûche facilement une bûche en 50 c'est la bonne taille en plus ça fera une bonne assise ce qu'il faut juste regarder dans votre bûche c'est qu'elle soit assez plate en dessous pour qu'elle ait une bonne assise au sol la seule chose peut-être qui sera plus compliqué à trouver c'est la tige filetée une tige filetée en magasin comme ça je sais pas exactement mais ça doit pas dépasser 2 à 3 euros et après il vous faudra trois boulons qui rentrent dans la tige comme ceci deux pour en bas un pour en haut et vous faudra des rondelles comme celle ci donc vous prenez des rondelles qui rentrent bien dedans et c'est pareil il en faut trois si vous avez vraiment pas de tige filetée et que vous devez acheter les rondelles et les écrous allez on va dire pour maximum 5 euros vous pouvez faire votre sapin en plus ça peut être une activité qui est super sympa à faire en famille moi là je me suis levé à l'aube donc le fiston est encore en train de ronfler mais je sais que dès qu'il va se lever il va venir pour oeuvrer avec son père avant de passer à la déco je voulais vous présenter une application je voulais déjà présenter plusieurs fois dans plusieurs épisodes mais pour ceux qui l'ont jamais vu ça permettra de la découvrir cette application elle s'appelle ebui club donc c'est une application de cash back qui vous permet de faire des économies quand vous faites vos courses ou quand vous achetez en ligne là du coup c'est la fin de l'année il ya les cadeaux de noël qui approche il ya les black friday donc autant vous dire que des économies on peut en faire en passant par l'application grâce à l'application ebui club vous allez pouvoir cumuler vos bons d'achat les remises du black friday et en plus générer un maximum de cash back pour ceux qui connaissent pas ebui donc c'est l'application vous achetez soit en ligne directement avec l'application soit en achetant des bons et c'est instantané l'avantage c'est que vous vous accumulez et le cash back sur les bons d'achat et sur les achats en ligne pour la déco bon bah c'est le fiston qu'a choisi nous on a pris notre déco sur cdiscount j'ai acheté un bon d'achat où là j'ai récupéré 3% de cash back et après en faisant mon paiement avec mon bon d'achat j'ai récupéré encore un pour cent et demi de cash back du coup sur cette commande je suis à quasiment 4% de cash back récupéré en ce moment avec les périodes de noël et les black friday ebui club a augmenté ses pourcentages de cash back sur énormément de marchands par exemple chez boulanger d'habitude on a 1% là ils sont passés à 1,6% de cash back chez casto on a 4% sur le bon d'achat en revanche quand on passait en ligne on était à 2,6% là on passe aussi à 4% je vous en donne un dernier comme ça il y en aura bien une boutique qui va vous correspondre chez mariono on était à 5% pour l'achat en ligne et là on est passé à 6% et demi et si vous prenez des bons d'achat eux par contre ils sont plus élevés on est à 7% là on a parlé que de produits qui sont non alimentaires mais ebui pense aussi à tout ce qui est alimentaire vous pouvez faire vos courses de noël dans énormément d'enseignes comme enseignes vous avez par exemple casino carrefour ou superu là je vous ai cité quelques magasins des milliers d'enseignes sur cette application vous allez sûrement trouver votre bonheur comme c'est une vidéo en partenariat avec ebui club ils m'ont fait un lien en affiliation si vous passez par ce lien pour vous inscrire vous allez avoir 6 euros de bienvenue au lieu de trois donc franchement passer par le lien vous avez 6 euros d'offert et à partir de 10 euros cumulés vous pouvez vous faire votre premier virement donc franchement pour récupérer 4 euros ça va pas être très long on va commencer par dépalétiser la palette donc en général quand c'est des palettes fines ça va être très facile avec un tout petit pied de biche et un marteau ça va partir moi j'ai pris la scie sabre je vais couper direct et puis après on va préparer le pied de notre sapin on va pas regarder en détail comment dépalétiser une palette parce que ça sert à rien si vous y faites seulement en marteau vous allez réussir à les sortir mais vous allez faire un peu plus de casse et c'est vrai que si vous utilisez la scie sabre comme j'ai utilisé ça va être beaucoup plus simple vous allez sortir en moins de 2 mais même s'il ya de la casse c'est pas très grave parce que comme on va retrouver on va recouper plusieurs sections à plusieurs côtes même les bouts cassés on pourra les réutiliser on va préparer l'embase avec notre tige filetée on va venir percer de part en part et après on va la rentrer et on va mettre des boulons pour la serrer je vais percer avec une grosse mèche le départ pour bien aller jusqu'au fond ok j'ai fait le trou de part en part il est ici je l'agrandis j'ai bien mon trou des deux côtés on va passer à l'emboîtage de la tige vous allez voir c'est très simple hop là je vais retirer mes écrous j'en laisse un dessus je le visse assez haut hop là un peu chiant je donne une grande longueur assez grande pour que ça passe à l'intérieur comme ça et que ça ressort derrière voilà et que je puisse passer mes rondelles donc là je vais venir mettre là je peux le redescendre un peu là je viens mettre une rondelle au dessus comme ça tac rien de bien compliqué je la passe dedans tac et de l'autre côté je fais pareil je mets une rondelle et je mets un écrou et là je vais la remonter par contre donc là hop on commence le serrage là vous vissez un tout petit peu ça suffit là je la tire hop là et là une fois que je suis bon ici là je vais serrer l'écrou du haut voilà je vais y serrer à la main et après on met un coup de pince là j'ai pris avec une clé en force là j'ai pris une pince et on sert comme des tordus vous me serrez ça à fond à fond une fois que c'est bien serré vous pouvez visser au dessus en dessous ça bouge plus c'est pris en force dans le bois en fait voilà là je martèle un peu en bas pour pas que ça se dévisse je vous montre je les martelais comme ça ça permettra qui se dévisse plus notre en bas elle est prête elle est stable il me restait la dernière étape vous savez moi c'était ma petite écorce et ce que je vais faire c'est que je vais venir la repasser par dessus comme ça ça vient me cacher l'écrou et mon boulon et puis comme ça elle tient cette fois ci elle risque plus de tomber je vous montre un peu de plus près comme ça c'est plus propre j'ai tordu un peu la tige pour la mettre bien droite et comme ça c'est parfait moi j'ai une section de 50 sur ma bûche en longueur les premières lames que je vais recouper je vais les couper à un mètre en longueur je vais en faire quatre à un mètre je vais venir les emboîtés après je vais en faire quatre à 80 4 à 60 4 à 40 etc jusqu'à qu'on arrive en haut et qu'on termine avec la flèche pour les couper moi je vais les couper à la scie onglet je vais faire un peu mon feignant après vous voulez vous pouvez les couper à la scie si vous n'avez pas de scie à onglet et après pour le trou prenez bien une mèche du même calibre que votre tige comme ça vous rentrerez un peu vos sections en force on commence par les morceaux de un mètre voilà ce que vous faites c'est que les chutes vous les jetez pas on les garde moi pour éviter de reprendre ma cote je mets le morceau que j'ai coupé je mets le nouveau en dessous comme ça tac hop là je mets bien à fleur je me remets au bord de ma machine je présente ma lame et je coupe tout ce qui est clou moi je les coupe ou quand ils sont au bord je recoupe un petit morceau et quand ils sont au milieu là comme ça je viendrai les taper au marteau les quatre premiers morceaux sont prêts pour le départ je vais les percer tous en même temps donc je me fais un repère à 50 c'est la moitié de un mètre un tac je prends la moitié de ma lame ma lame elle fait 7 donc je vais mettre 3 et demi voilà comme ça ça me fait mon centre et je les perce en une seule fois et après on n'a plus qu'à emboîter après comme je vous avais dit bah du coup c'est ainsi de suite là je vais couper quatre morceaux à 80 60 etc jusqu'à arriver à zéro et moi ce que je vous invite à faire entre chaque palier recouper un cube de moitié percer le et emboiter le comme ça ça donne un peu plus de volume au sapin donc voyez les petits carrés je les ai recoupé en petites sections comme ça après vous les mettez où vous voulez vous pouvez même les mettre entre chaque lame pour donner plus de volume après c'est comme vous le souhaitez chacun sa création voyez vous les repercer comme ça au milieu une fois qu'ils sont coupés vous les emboîter hop donc là moi j'en ai fait plusieurs je les ai fait en série et je pense que je vais en mettre entre les lames ça donnera un peu plus de volume vous pouvez aussi recouper les chutes les chutes de vos planches vous recouper des petits morceaux que vous allez percer au centre c'est plus simple à couper et comme ça vous passez les plus petites chutes pour vous donner une idée moi j'ai fait un sapin d'à peu près un mètre enfin il fera à peu près un mètre 20 même avec l'étoile pour un mètre de haut je suis parti sur des sections de départ de un mètre de large si vous faites un sapin de deux mètres du coup commencez bien votre embase avec des morceaux de deux mètres et puis vous pouvez interférer toutes vos lames avec une petite cale comme celle ci moi du coup en finalité j'ai mis des cales entre toutes mes lames ça l'aère plus et c'est bien plus joli il me reste plus que les 20 à emboîter et les dix j'ai tout préparé j'ai tout prépercé j'ai tout coupé j'ai fait toutes les petites cales je vais attendre le fiston et comme ça c'est lui qui le finira on prend des petits morceaux comme ça je te les mets ici ok en premier on va mettre les grands morceaux d'accord on met un petit morceau en premier d'accord comme ça un petit morceau et après tu prends un morceau comme ça et tu le mets dedans et tu essayes de le mettre en travers pour faire un peu un style allez à toi de jouer le petit sapin il est terminé dans sa construction là on va mettre le dernier écrou en haut je vais même en mettre deux je vais en mettre un gros et un petit et après je vais le serrer pour le dernier moi je mets pas un boulon voilà ce que je mets ça sera plus simple pour serrer donc du coup je mets le gros tac je mets le petit et on serre le tout à fond après on va passer à la déco avant de le serrer à fond n'hésitez pas à réajuster un petit peu vos lames pour que ça soit le plus joli possible et après une fois que vous êtes bon vous le serrez à mort préférez laisser les lames brutes comme ça après bon bah si vous préférez l'aspect poncé avant de toutes les emboîter vous les poncez je vais rentrer à l'intérieur pour qu'on fasse la petite déco l'avantage avant qu'on fasse la déco je vous montre c'est que si vous voulez garder pour l'année prochaine vous desserrez le pas de vis du haut et en fait vous pouvez rabattre vous voyez toutes vos lames donc vous rabattez tout et comme ça ça vous fait une colonne bien droite et c'est plus facile à ranger puis après quand vous le sortez vous le remettez en forme dans la forme que vous voulez et vous avez juste à serrer la goupille qui est en haut pour plus que ça bouge et pour le ranger franchement ça prend zéro place alors on n'a pas fait cette création dans notre épisode comment gagner de l'argent sans investissement mais franchement je pense que ça aurait pu être un bon business à mon avis si on avait mis en vente on aurait eu des grandes chances de le vendre donc pourquoi pas essayer poster une annonce sur le marketplace et voir si ça passe notre petit sapin de noël est décoré il est prêt on n'a plus qu'à attendre le père noël voilà bah écoutez j'espère que cette petite création du sapin de noël 100% recyclé vous a plu n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui aiment bien faire des petites créations franchement c'est un moment super sympa à passer en famille moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo